Alors, parfois sur Terre, on tombe sur des gens qui ne sont que de passage pendant un laps de temps, qui donnent tout ce qu'ils ont à donner et qui disparaissent du jour au lendemain en nous laissant comme un goût d'inachevé. Une de ces personnes s'appelle peut-être... East Ledger est né le 4 avril 1979 à Perth, en Australie. Son père, Kim Ledger, est ingénieur. Sa maman s'appelle Sally Ramshaw, elle est professeure de français et elle est issue du clan Campbell, le plus grand et le plus puissant clan écossais des années 1200 à peu près. Est-ce que ça va nous aider pour l'histoire ? Pas du tout. Voilà, mais c'est stylé. Il a aussi une sœur, Kate, avec qui il va grandir, mais ses parents vont divorcer alors qu'il n'a que 11 ans. Il ne va pas du tout mal le vivre. Il va même raconter qu'à l'époque, il se disait qu'il valait mieux qu'il se sépare puisqu'il ne s'aimait plus. East, c'est un garçon très curieux. Il touche à tout, il fait plein de choses, il ne tient pas en place, il fait du sport, beaucoup de sport. Il fait du criquet, du football australien, du surf, de la pêche, du skateboard, du karting. Il joue même aux échecs. Il joue tellement bien qu'il va être champion d'Australie occidentale à l'âge de 10 ans. Voilà, juste ça. Et un jour, East va à l'école et il voit sa sœur jouer sur scène dans une pièce de théâtre. Il est en admiration devant elle parce qu'elle joue bien et ça lui donne envie d'essayer, lui aussi. Du coup, il va s'inscrire et il va décrocher le rôle de Peter Pan. Cette première expérience, elle va tellement lui plaire qu'il va décider de s'inscrire à l'option théâtre de son collège, de son école. Contre l'avis de ses professeurs qui vont lui dire, non mais East, arrête s'il te plaît. Ce n'est pas une bonne idée, tu n'es pas fait pour ça. Puis un jour, East va se rendre compte qu'il y a un film qui se tourne pas loin de chez lui. Du coup, il va tenter sa chance, aidé par sa sœur qui elle a déjà un agent. Et il va obtenir son premier rôle. Celui d'un petit garçon qui rêve de devenir un clown dans le film Clooning Around. 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 Mon accent est une horreur. Un an plus tard, il va décrocher un rôle dans la série australienne Sheep Offshore qui se tourne à côté de chez lui une fois de plus. Et encore plus tard, il va décrocher un autre rôle dans une série également australienne qui s'appelle Sweet, dans laquelle il va incarner le rôle d'un cycliste homosexuel. Bon, forcément, il y en a certains qui se disent mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'orientation sexuelle d'un cycliste ? Mais ça a son importance. Parce qu'à l'époque, quand ça va sortir, c'était une des premières fois qu'on voyait un homme homosexuel représenté dans un film à la télé australienne. Et aussi parce que c'est une énorme prise de risque à son âge. C'est-à-dire, dans une carrière, ça, ça compte. Et vous verrez que dans la sienne, ça a son importance. Quoi qu'il en soit, même si East adore ce qu'il fait, il n'est jamais satisfait de ses prestations. Il est toujours très très dur avec lui-même. Mais sa sœur va l'aider et le pousser à continuer. Son admiration aussi pour Jane Kelly, un célèbre danseur de l'époque, et les films qu'il va regarder vont faire naître en lui l'envie de devenir une star du cinéma. 1996, East a 17 ans. Il vient d'obtenir son diplôme. Il a fait ce qu'il devait faire pour faire plaisir à ses parents. Et lui, il a envie de quitter le cocon familial et de partir à l'aventure avec son meilleur ami d'enfance, Trevor. Ils vont se faire un road trip, voilà, jusqu'à Sydney, histoire de profiter un peu de la vie, mais aussi et surtout, histoire de trouver un travail là-bas. De Perse à Sydney, c'est 4000 km d'un bout à l'autre de l'Australie. 41 heures d'autoroute si tu ne t'arrêtes pas. Mais il s'en tape. C'est l'aventure. Une fois arrivé à Sydney, bon, ils vont louer un appartement. East va passer plein de castings. Sauf que là, on n'est plus dans sa ville natale. Des comédiens talentueux, il y en a plein. Du coup, ça ne va pas fonctionner tout de suite. Il va douter. Il va même hésiter à rentrer chez lui parce que les castings, c'est difficile, c'est beaucoup d'échecs. Il y a énormément de grands acteurs même qui ont raté des auditions. Mais à force de persévérance, il va décrocher un rôle dans le feuilleton Home and Away pour la télévision et dans le film Roar, produit par la Fox, où il va rencontrer une femme, l'actrice Lisa Lane, qui a 18 ans de plus que lui et dont il va tomber follement amoureux. Les deux vont avoir un coup de foudre l'un pour l'autre et vivent leur petite histoire d'amour. Tout va bien. La même année, il décroche un rôle dans le film Black Rock, où il incarne un jeune garçon témoin d'un meurtre forcé de se taire pour couvrir ses meilleurs amis. Et c'est grâce à ces deux films, mais aussi à Lisa, qui connaît du monde un petit peu dans le milieu, qui va être opérée par une agence hollywoodienne qui va proposer de s'occuper de lui et de lui trouver des films. Lui, forcément, il est comme un fou. Alors même si ça ne fait pas tout et que ça ne garantit pas le succès, il va accepter. Mais il y a quand même un problème. Lisa, elle, elle doit rentrer chez elle, à Los Angeles. Et comme ça se passe bien entre eux, elle va lui proposer de venir vivre avec elle et de lui faire bénéficier de son expérience, mais aussi et surtout de ses contacts dans le cinéma. Évidemment qu'il va la suivre. Et il va raconter que pendant tout le trajet en avion, il se souvient avoir halluciné sur la tournure qu'ont pris les choses. À la base, lui, il était juste parti en road trip sans savoir une seconde où est-ce que ça allait le mener. Il n'aurait jamais pu prévoir qu'il allait rencontrer l'amour et déménager à Los Angeles à la conquête d'Hollywood. Malheureusement, son histoire avec Lisa ne va pas durer très longtemps. À peine un an après leur arrivée, ils vont se séparer en bon terme et garder un bon souvenir l'un de l'autre. Du coup, Yves s'est un peu livré à lui-même. Il a 20 ans, il est loin de chez lui, l'Australie. Il n'a pas eu le temps de se faire beaucoup d'amis. Mais il a un agent et un jour, on lui propose de passer un casting pour une série appelée 10 bonnes raisons de se faire larguer, basée sur un roman de Shakespeare. Yves, avant d'accepter, il va hésiter un petit peu. Il va d'abord lire le roman intitulé La mégère apprivoisée. Et il va décider de passer le casting, mais que pour le premier rôle. Il n'y a que celui-là qui l'intéresse. Pas parce que c'est le premier rôle, mais parce que c'est le personnage le plus complexe. En tout cas, dans le roman. Sauf qu'en vrai, personne ne le connaît à Hollywood. Le mec n'a pas vraiment d'expérience. Il n'a jamais eu à porter un film à lui tout seul. Les gens se disent, mais c'est qui ce gars ? Qu'est-ce qu'il nous veut, lui ? Et il se trouve que le casting va être une catastrophe totale. Ça, c'est ce que pense Heath Ledger, après l'avoir passé. En réalité, le réalisateur est en kiff total sur lui. A tel point que juste après l'audition, le réalisateur a dit aux directrices de casting que si un jour, il devait coucher avec un homme, il voudrait que ce soit Heath Ledger, tellement il a été convaincant et séduisant et qu'il les a suppliés de le prendre. Du coup, il a le rôle. La série va être un carton, en partie grâce à lui, à son charisme, mais aussi à son physique et à sa voix. Forcément, sa cote de popularité explose. Il va se voir proposer plein de rôles dans des séries ou des films pour ados du même genre. Et il va tout refuser. Il refuse parce qu'il déteste faire deux fois la même chose. Il n'a pas du tout envie de s'enfermer dans un genre, d'avoir une étiquette. Du coup, tout ce qui se rapproche de près ou de loin à un truc pour ados, c'est non. En vrai, c'est abusé. Il n'est personne à Hollywood. Et il se ferme déjà des portes. Il choisit déjà ce qu'il veut faire ou ce qu'il ne veut pas faire. Entre temps, il retourne en Australie jouer le premier rôle du film Two Hands. Bon, le film n'est pas foufou, mais ça lui fait de l'expérience. Et surtout, la critique remarque plus Heath Ledger que qui que ce soit d'autre dans le film. Il finit par entrer aux Etats-Unis, mais ça ne va pas super. On ne lui propose rien de fou, le peu de casting qui passe, il les rate. Ce n'est pas la joie. Et un jour, alors qu'il pensait une fois de plus avoir raté son audition, il va être sélectionné parmi des centaines de comédiens pour jouer dans le film The Patriot aux côtés de Mel Gibson. Il va jouer le rôle du fils de Mel Gibson, enfin du personnage de Mel Gibson. Pour lui, c'est une dinguerie parce que c'est un dieu vivant à ses yeux. Mel Gibson, c'est un monstre du cinéma américain. En 2000, encore plus. Et en plus de ça, il est australien. Forcément, il est comme un fou, mais aussi et surtout, il a une pression de fou qui va avoir beaucoup de mal à gérer. A tel point qu'il va appeler plusieurs fois son agent en panique sur le tournage pour lui dire qu'il devrait prendre quelqu'un d'autre parce que lui, il ne se sent pas à la hauteur. En même temps, ça se comprend. Il est face à Mel Gibson, son niveau de jeu, son expérience. En plus, The Patriot, c'est une grosse production. Il est loin de chez lui, sans repère, en Caroline du Nord. C'est pour ça qu'il va souvent inviter son meilleur ami sur les tournages histoire de jamais être seul. D'ailleurs, ça, c'est un truc qui va le suivre toute sa vie. Ce syndrome de l'imposteur, cette sensation de réussir sans vraiment le mériter et d'être une fraude, ça ne va jamais le lâcher. Il va enchaîner les films Le Chevalier, Les Quatre Plumes, The Order, Les Frères Grimm, Ned Kelly. Film sur lequel il va rencontrer Naomi Watts, avec qui il va avoir une relation d'environ un an. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'actrice de King Kong, The Ring, Birdman, etc. Là, c'est le moment où sa carrière décolle vraiment en tant qu'acteur, en tant que jeune acteur, à tel point qu'on va même lui proposer un des rôles les plus prisés du cinéma, Spider-Man. On lui propose Spider-Man, mais vraiment, ce n'est pas genre on lui dit tu peux passer le casting, c'est on lui dit je te donne le rôle. Et lui, il dit non. Non, ça ne m'intéresse pas parce que ça me tue. La raison, elle me tue. Je n'aime pas trop les comics. Ce n'est pas mon délire. Je ne sais pas, je n'aime pas trop Peter Parker. Ça me tue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc, mais même un peu plus tard, on va penser à lui pour jouer le rôle de James Bond. Au final, on sait tous que c'est Daniel Craig qui va récupérer le rôle. Mais c'est fou. Bon, en 2005 sort le film qui va définitivement faire de Heath Ledger un acteur de talent reconnu par le monde entier, non seulement par le public, mais aussi par le milieu du cinéma, Brokeback Mountain avec Jack Gyllenhaal. Brokeback Mountain, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de deux hommes, deux cow-boys qui tombent amoureux l'un de l'autre. Ce film, c'est un peu comme une révolution dans le monde du cinéma, non seulement parce que ça parle d'homosexualité, mais aussi et surtout parce qu'on est aux Etats-Unis et que les cow-boys, c'est vraiment le symbole de la virilité américaine. Du coup, le film, le scénario, mais aussi la prestation, la performance d'Hiss Ledger vont tellement choquer Hollywood qu'il va être nommé au Golden Globe et aux Oscars à seulement 26 ans dans la catégorie meilleur acteur. Le gars a 26 piges et il met tout le monde d'accord. D'ailleurs, il est déjà considéré comme un des meilleurs acteurs du monde à cette époque-là, à son âge. Voilà, comme ça, ça s'est fait. Petit détail amusant au sujet de Brokeback Mountain, à la base, il ne voulait pas du tout du rôle, Hiss Ledger. Il n'était pas convaincu par le scénario ni par le personnage qui était un peu timide et qui ne parlait pas beaucoup. En fait, c'est Naomi Watts avec qui il était séparé qui l'a convaincu d'accepter. Et c'est sur ce tournage qu'il va rencontrer Michel Williams, dont il va tomber follement amoureux. Donc rip Naomi Watts qui voit ça de loin et qui doit regretter fort, la pauvre. Surtout que ça marche tellement bien que quelques mois plus tard, ils vont avoir un enfant, une petite fille appelée Mathilde Arrose et que le parrain, ça va être Jack Guillenelle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire que sans Naomi Watts, si elle ne le convainc pas de faire le film, il n'y a pas de film culte, pas de nomination aux Oscars et au Golden Globe, pas de femme, pas d'enfant et pas de Jack Guillenelle comme parrain. C'est une dinguerie. Elle, elle a vu tout ça arriver grâce à elle, la pauvre. Bref, Yves devient papa. Il raconte que ça a changé sa vision du monde et que ça a changé sa vie. Yves va prendre son rôle de père très à cœur. D'ailleurs, en 2005, avant la naissance de sa fille, il va jouer dans quatre films. Les Frères Grimm, Brock McMountain, Cain, Casanova et les Seigneurs de Doctown. Et après l'arrivée de Mathilda Rose, il va jouer que dans un seul film. Ce film, c'est Candy, où il incarne le rôle d'un poète dépendant à l'héroïne, rôle pour lequel il va aller à la rencontre de vrais héroïnomans. Alors, il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'à cause de ce film, il aurait commencé à consommer de l'héroïne pour mieux comprendre la psychologie du personnage. Et ça reste que des rumeurs. Ensuite, on le retrouve dans I'm Not There, un film qui retrace la vie de Bob Dylan. Et entre-temps, il va créer un label avec Ben Harper, Mass Musique. Ça semble sorti de nulle part comme ça. Mais en réalité, ils étaient devenus très proches quand Ben a décidé de lui écrire une berceuse pour Mathilda. Et c'est vrai qu'on ne le sait pas. Mais en vrai, Heath Ledger est extrêmement fan de musique. Il adore vraiment Kurt Cobain. Il est très fan de Nick Drake, sur qui il voulait réaliser un documentaire suite à sa mort à l'âge de 26 ans d'une overdose d'antidépresseurs. Le problème, c'est que Heath, c'est un touche-à-tout. Vous l'avez vu au début, je vous l'ai dit, Heath est incapable de rester en place. Sauf qu'aujourd'hui, les fêtes ont remplacé le sport. Il appelle son manager en pleine nuit pour lui pitcher des idées. Il va à l'improvise chez des potes à 4h du matin pour faire la fête, etc. Parce qu'en réalité, il n'arrive pas à dormir. Il est insomniaque. Il dort quoi ? Deux, trois heures par nuit maximum. Il réfléchit trop, tout le temps, à comment s'améliorer et surtout à quoi faire et quoi produire. Je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais Heath, depuis ses 15 ans, a toujours une caméra avec lui pour créer des choses. Il se filme lui-même. Il est curieux. Pour lui, tout peut devenir intéressant. Du coup, si tout devient intéressant, ton cerveau, il ne s'éteint jamais. Le truc, c'est qu'il a une femme et une fille. Il va faire tellement de choses en même temps que forcément, ça va jouer sur sa vie de famille. Sa relation avec Michel va se détériorer, mais surtout, son rythme de vie, il n'est pas du tout compatible avec celui d'un père ni même d'un mari. Et du coup, il se sépare. Là aussi, il y a beaucoup de rumeurs qui tournent autour du fait qu'elle l'aurait quittée suite à sa dépendance à la drogue, mais aussi aux médicaments pour ses troubles du sommeil et qu'elle l'aurait accompagnée en cure de désintox, mais que lui aurait refusée en lui disant non, c'est bon, t'inquiète, je vais m'en sortir tout seul. Je vous dis que c'est une rumeur parce qu'en réalité, on a du mal à savoir qui dit la vérité ou non. Dans ces cas-là, quand j'ai du mal à recouper plusieurs sources et plusieurs informations, je préfère lui laisser le bénéfice du doute. Quoi qu'il en soit, bon, elle le quitte et elle garde leur fille et ça va lui faire énormément de mal. Tout ça, ça a un impact sur lui parce qu'il aime toujours Michel, il aime sa fille. Du coup, il tombe en dépression, il boit beaucoup d'alcool alors qu'il est sous antidépresseur, il sort en boîte tout seul, il perd beaucoup de poids, ses amis s'inquiètent pour lui, il se renferme sur lui-même. Et puis, bizarrement, il profite de cette situation pour réfléchir un peu à la suite et Heath Ledger a un rêve, il veut réaliser un film sur une de ses passions d'enfance, j'en ai parlé au début, du coup, il va écrire une adaptation du roman The Queen Gambit. Et puis un jour, bon, il est là, il est en train d'écrire son adaptation et il reçoit un coup de téléphone et au bout du fil, c'est Christopher Nolan qui lui propose le rôle du Joker dans The Dark Knight. Le truc, c'est qu'il n'aime pas trop les comics, on l'a vu avec Spider-Man, mais il va tellement mal qu'il va quand même accepter l'offre et s'enfermer pendant plusieurs semaines pour travailler son personnage. Pour ça, il va écrire dans un carnet des idées qu'il a, coller des images, etc., comme un espèce de mood board qui vont l'aider à jouer. Il marche aussi tout seul chez lui pendant des heures comme un fou pour trouver la meilleure posture. Il va travailler sa respiration, mais il va aussi travailler sa voix en s'inspirant de Tom Waits. Ce qu'il va avoir pour effet qu'au moment du tournage, les gens vont être choqués par sa transformation, ils vont être choqués par sa façon de jouer. Son attitude, son implication, pourquoi ? Parce qu'en réalité, personne ne l'avait vu avant le premier jour de tournage. Alors, je sais que vous allez vous dire non, mais il savait quand même un peu. Non, parce qu'en fait, il n'allait pas aux répétitions. Du coup, personne ne l'a vu jouer avant la première journée de tournage. Même le réalisateur ne savait pas comment il allait l'interpréter. Et ça ne s'arrête pas là. Il va aller jusqu'à se maquiller lui-même à la place des maquilleuses qui étaient payées pour ça, normalement. C'est pour ça que sur plein de scènes du film, il a les mains blanches, il a du blanc sur les mains parce qu'il se maquille lui-même à la main. C'est pour ça que c'est un peu dégueulasse et que des fois, il y a des endroits où il n'y a pas de blanc. Il modifie tellement sa voix que ça lui assèche la bouche. Du coup, sa prothèse se barre. C'est pour ça qu'il se laisse toujours la bouche dans le film. Et ça, ils l'ont gardé alors que ce n'était pas du tout prévu. Bref, une fois de plus, il met tout le monde d'accord. Et pour beaucoup, parce que ça va lui permettre de penser à autre chose, d'oublier sa rupture. Ça redonne un sens à sa vie. D'ailleurs, après le tournage, il va un peu mieux. Il commence à sortir la tête de l'eau. Il va en profiter pour aller en Australie voir sa famille et puis se reposer. Il rentre aux Etats-Unis et en décembre 2007, il part à Londres avec sa sœur sur le tournage du film L'Imaginarium du docteur Parnassus. Il est content, c'est un style de film et de personnage qu'il n'a jamais joué. Sauf que le tournage va s'avérer extrêmement difficile parce qu'il pleut, il fait froid. La plupart des scènes qu'il doit jouer, il est trempé. C'est ultra physique. Plusieurs membres de l'équipe du film vont tomber malades, mais c'est rien du tout à côté de His. Lui, il va choper une énorme grippe qui va le mettre tellement KO que l'équipe du film va le forcer à rentrer aux Etats-Unis. Une fois rentré, il va voir un médecin et le vrai diagnostic tombe. En fait, on se rend compte qu'il souffre d'une pneumonie et d'épuisement extrême. Donc là, pas le choix. Les médecins lui prescrivent un traitement et le forcent à se reposer. Mais malheureusement, quelques jours plus tard, il va être retrouvé inconscient par une masseuse thérapeutique qui devait venir le soigner. Elle va appeler les secours et lui faire un massage cardiaque le temps qu'ils arrivent, mais ça ne va pas suffire. His Ledger est mort à 28 ans, au top de sa carrière. La nouvelle fait tellement de bruit que les médias sont devant sa porte avant même que la police ait les secours et le temps de récupérer son corps. Les rumeurs commencent déjà. On parle de suicide, de règlement de compte, d'overdose liée à la drogue. On le fait passer pour un junkie, etc. Alors qu'il suffisait d'attendre l'autopsie et l'examen sanguin quelques jours plus tard. On se rend compte qu'en réalité, c'est un mélange d'oxycontine, de valium, de xanax et de restoril que lui ont prescrit les médecins qui vont le tuer. Alors on pourrait en vouloir aux médecins. Le truc, c'est qu'en réalité, ils vont être mis en examen mais ils ne vont pas avoir de poursuite parce que ce qu'ils ont prescrit, c'est OK. C'est juste que Ys, au lieu d'espacer les prises, a décidé de tout prendre en même temps, ce qui lui a été fatal. Malgré ça, certains membres de la famille vont quand même croire à la thèse du suicide parce qu'en réalité, ils vont retrouver un carnet, le carnet du Joker dans lequel il prenait des notes et où à la fin se trouve l'inscription en grand bye bye. Alors est-ce que c'est un bye bye pour sa famille ou pour le rôle du Joker parce qu'il en avait fini avec lui ? Je vous rappelle que Ys ne voulait jamais jouer deux fois le même rôle. Ça, on ne peut pas le savoir. D'autant plus qu'il a accepté un autre film entre-temps pour lequel il a tourné, etc. Donc là-dessus, le mystère reste entier. Pour finir sur une note un peu positive, tout le monde s'accordait pour dire qu'Ys Ledger était probablement le meilleur acteur de sa génération. D'ailleurs, il va être oscarisé à titre posthume pour son rôle de Joker et c'est mérité. Si vous n'avez jamais vu ce film parce que vous n'êtes pas trop au film de super-héros ou Batman, je vous le conseille. Regardez-le, juste pour vous faire une idée du niveau du gars. Malgré tout, il reste un problème. Ys est mort au milieu du tournage du film L'Imaginarium du Docteur Parnassus. C'est triste, mais la vie continue. Un film, ça demande beaucoup d'argent, mais de temps aussi. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus. On ne peut pas abandonner comme ça. Du coup, le scénario va être réécrit pour qu'à chaque fois que le personnage d'Ys Ledger change de monde, il change également d'apparence. C'est smart de fou. Je me souviens qu'à l'époque, quand je l'ai vu au cinéma, je m'étais dit mais c'est trop stylé. Surtout que c'est Johnny Depp, Jude Law et Colin Farrell qui vont se relayer pour le remplacer. Ce qui est presque ironiquement tragique en vrai, parce que tous, tout au long de leur carrière, se sont battus les uns avec les autres pour obtenir les mêmes rôles. Mais le geste qui va mettre un joli point final à l'histoire de Ys, c'est que ces trois acteurs vont reverser leur cachet à Mathilda Rose pour qu'elle ne soit plus jamais dans le besoin. Bon, ben voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur j'aime. Si vous avez des suggestions également, c'est en commentaire que ça se passe. Nous, on se retrouve tous les après-midi sur Twitch. Le lien est dans la description et à très bientôt ici même. Ciao ! Sous-titrage ST' 501